bonsoir les amis bonsoir j'espère que tout le monde va bien nous avons commencé en faisant un petit ban de deux bottes vient commencer ce stream nous sommes jeudi soir bienvenue dans chronologie des femmes artistes nous en sommes au j'ai pas regardé le titre 35 à 35 et vise 35 saison 2 nous avons littéralement explosé notre compteur de nombre d'épisodes dans une saison puisque de la saison 1 ont arrêté bien plus tôt donc nous continuons et bien notre chronologie des femmes artistes comme vous avez l'habitude je vous montre là haut la chronologie en fond qui est notre outil notre outil le la fin la finalité de tout ce live et de toutes ces heures passées à vous parler à vous montrer des choses c'est d'agrémenter cette frise qui part de moins 200 avant jésus-christ et qui va jusqu'à cette fameuse date de 1982 et pas 1983 voilà et accompagné du running gag de notre 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 prod raving bell qui appuie sur 1983 vous le verrez sûrement ce soir voilà et donc qu'est ce que chronologie des femmes artistes et bien c'est une émission hebdomadaire que nous tenons depuis la deuxième année c'est là on est dans la deuxième année et on vous présente des parcours de femmes artistes donc comme vous l'avez compris à travers les siècles jusqu'à quasiment la fin du siècle et donc on s'appuie sur des découvertes de femmes artistes via leur page wikipédia parfois on n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas de page wikipédia ça arrive et donc on part pour la page wikipédia nous lisons la biographie les différents les différents comment dire médium qu'elles ont utilisé comment elles ont découvert l'art comment elles se sont formées etc qui elles ont fréquenté et nous cherchons dans cette page à travers la découverte la date de première monstration qui est donc la première fois où l'artiste a pu montrer son travail à un public plus large qu'un public confidentiel disons nous voilà et donc nous parlons ici de d'art visuel comme ça s'appelle du bonhomme art visuel d'approcher un du micro parce qu'en fait j'ai baissé le son un peu de temps bien voilà et qui donc inclut le la sculpture la peinture la photographie le dessin la gravure le lévitraux plein de choses plein de choses fantastiques et qui exclut du coup et bien toutes les pratiques artistiques qui ne font pas partie des arts visuels vous l'aurez compris des pratiques telles que la musique la chanson le théâtre l'acting tout ça et aussi l'écriture ne font pas partie de cette frise sauf exception parce que c'est arrivé qu'il y ait des artistes qui est fait majoritairement par exemple de l'écriture mais qui sont reconnus aussi pour leur travail artistique notamment par exemple des artistes qui auraient fait de l'illustration de livres et qui écrivaient enfin voilà il y a des cas particuliers mais il faut toujours que on puisse retrouver la trace de la première exposition première monstration de ces de ces femmes parfois voilà elles ont pratiqué effectivement la peinture mais c'est impossible de savoir à quelle date où c'était avec qui elles ont exposé donc bon bah là voilà a fortiori c'est pas des choses qu'on peut répertorier voilà voilà pour la présentation je me permets encore une fois cette semaine de faire la présentation des outils pour laisser 13 bis finaliser les choses à manquer que tu es fini et que tu veux le faire voilà si 12 bis le temps que que on retrouve 12 bis alors je sais pas exactement pourquoi il ya eu la mise à jour de streamer bot donc j'imagine que peut-être qu'il ya eu un petit problème en tout cas le temps que tout ça se fasse je vais vous parler donc des outils qu'est ce que nous avons mis en place autour de ce live donc du jeudi soir qui démarre à 21h et qui finit entre 22h30 et minuit en fonction de en fonction de vous en fonction de votre participation en fonction des personnes qui arrivent en fonction de plein de choses de fatigue enfin voilà donc vous avez le live là ce que vous êtes en train de regarder si vous ne pouvez pas suivre le live en direct vous pouvez quand même regarder sur le fil twitter de l'appel à le compte twitter de 13 bis de la chaîne 13 bis qui va vous permettre de suivre en live les artistes que nous sommes en train de parler vous allez avoir un poste avec un tweet avec le nom de l'artiste la page wikipédia qu'on est en train de lire si vous êtes dans les transports ou autres vous pouvez lire la page wikipédia en même temps suivre voilà voir les photos enfin tout ça vous pouvez bien éventu bien évidemment si vous avez des heures de retard ou des jours de retard regarder le replay sur twitch si vous êtes encore plus loin que ça vous avez la chaîne youtube de la chaîne twitch qui vous permet de voir les replays donc une semaine avec avec une semaine de décalage de ce que nous avons fait qui est qui est séquencé avec les noms des artistes donc si vous voulez voir un artiste en particulier dans dans la vidéo bah vous pouvez cliquer vous arrivez directement comme par magie sur artistes dont vous voulez entendre parler et la dernière chose si vraiment vous êtes dans un processus un peu éloigné de la chaîne mais que vous voulez quand même savoir ce qu'on y a fait et que vous voulez en faire aussi un endroit un peu de ressources ou aller chercher des informations il y a le framapad qui répertorie depuis le premier épisode de la saison 1 toutes les artistes dont nous avons parlé donc par exemple ça peut être quand je dis ça un outil un peu d'exploration aussi vous allez chercher je sais pas frida kahlo tiens ah il y a une exposition énième exposition sur le track de frida kahlo j'ai envie de voir si sur chronologie des femmes artistes c'est une artiste qui a été abordée vous allez sur le framapad vous faites ctrl f vous tapez frida kahlo si vous savez pas agression de famille vous tapez frida et vous allez trouver donc voilà on en a parlé épisode 1 donc vous voyez frida kahlo vous avez en dessous l'url de la chaîne youtube et comme je vous ai dit comme la chaîne youtube est indexée vous pouvez trouver facilement frida kahlo c'est magnifique en fait c'est pas la chaîne spécifiquement là c'est la playlist parce que l'épisode 1 de la saison 1 n'existait pas et qu'on a rattrapé dans la saison 2 donc frida kahlo indeed et plus dans la saison 2 mais c'est chaque vidéo à sa propre son propre lien avec ses propres descriptions avec ses propres time code et maintenant on rajoute aussi parce qu'on a eu des retours pour pouvoir trouver plus rapidement si jamais on se trompe les dates de mettre les dates aussi dans le framapad donc voilà qui sont les dates de première monstration je rappelle ni la date de naissance ni la date de mort c'est la première monstration comme tu disais voilà donc on est sur l'épisode 35 aujourd'hui la question que tout le monde se pose évidemment en début de live combien reste t-il d'artistes sur notre page d'onglet onglet chronologie future 2 bien sûr nous en sommes à attention 89 on en avait rajouté plein on a rajouté plein mais 89 nous étions bien sûr à 99 plus à un moment donc on est ravis de pouvoir avancer juste pour répondre aussi à question vous ne m'avez pas posé mais que tout le monde va se poser et comment on trouve des artistes au fur et à mesure de nos chronologies est ce que nous faisons nous traitons que les artistes connus la réponse est bien sûr non puisque nous avons commencé cette émission l'année dernière donc en partant de quelques noms donc de quatre noms d'artistes qu'on connaissait qui nous revenait en mémoire facilement et à partir de là on a lu leurs pages et on a trouvé d'autres artistes dont on a ouvert les pages qu'on a lu et en fait de source en on a constitué un peu ce répertoire de d'artistes donc bien évidemment depuis de multiples épisodes nous ne sommes plus sur les artistes que nous connaissons c'est je pense à durant toute l'émission d'ailleurs durant tous les épisodes c'était peu je pense à 97% des découvertes voire plus donc donc voilà est ce que ouais on a des pages a priori on a des pages wikipédia pour les les artistes on lit j'ai ouvertes si tu veux on peut commencer et bien elles sont déjà traduites et tout je viens de la traduire très bien et bien nous commençons ce soir on est un peu seul ce soir oui parce qu'il ya du il ya du petit pôle en nous on sort du live de maudit donc voilà c'était pour ça aussi on dit qu'il a aidé les intergalactiques alors là je peux pas faire des châteaux que 12 me ne veut pas travailler aujourd'hui donc on le laisse ne pas travailler et du coup on verra la prochaine fois c'est qu'il ya mais bon et bien donc premier artiste ce soir donc s'appelle à la choix à ning oui 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 ici il y a écrit était un graphiste inuit et un sculpteur mais je suppose que c'est la traduction alors ils disent les trois fils d'alucha sont également sculpteurs est ce que ça sous-entend quelque chose j'essaie de lire parce que juste normalement on avait ouvert que des femmes a priori on s'est pas amusé à son il parle de son mari peter et leur fils on va par convenance nous allons dire que si elle a un homme s'il ya femme c'est une femme parce qu'aujourd'hui son mari ça peut être le mari d'un homme aussi ce que je veux ce que j'ai il est revenu ok bonjour re bonjour et tu as envoyé un message pour revient on est revenu mais un petit f5 pour que tout le monde puisse revenir vérifie le son aussi tu peux couper le micro je vais vérifier c'est bon a priori on a le son alors c'est encore le problème de connexion nul qui change tout seul qui oui désolé on n'a pas commencé de toute façon donc on peut dire ça peut dire qu'on a on a un petit fail de départ mais ça va il ya peut-être aussi tout ce qui va ce qui était parti en vacances et qui revient qui avait juste en retard en fait ça arrive les transports tout ça des fois c'est dur oui des fois oui en plus bon du coup moi j'étais prêt je crois que j'ai fait le oui j'ai fait le repère j'étais en train de vérifier du coup à à bonjour un bonjour on regarde sur le front qui menace nos sanctuaires sauvages alors wangui je ne te connais pas mais bonjour bonjour coctopus ça je connais ce ce fabuleux blaze bonjour les illizards et bonjour petit con con vous arrivez au bon moment je faisais une vidéo pour un mariage mais très bien bonjour coctopus si vous ne suez pas coctopus je vous invite à aller voir sur twitter entre autres et les illizards bas aussi d'ailleurs il me semble les illizards de mémoire bonsoir j'étais là avant le raid mais pas coincident je suis prêt à parler en même temps mon tchat m'envoie chez des gens cool apparemment ouais bah merci merci donc du coup moi je vais t'organiser ton ton so je sais pas si là ça fonctionne allez voir en magui oh alors du coup c'est wangui ou comment on dit wam wam wangui comme guillaume ah oui bien sûr wangui bien sûr bonsoir les illizards ouais c'est plus oui alors je te laisse discuter avec le monde pendant que je vais faire ma petite vérification donc alors nous étions en problème de connexion juste avant oui voilà en fait vous arrivez pile quand on a rétabli problème de connexion donc c'est fantastique et bah je refais peut-être une petite explication de qu'est ce que c'est chronologie des femmes artistes je l'ai fait juste avant je le refais donc on est sur un live qui est tous les jeux une émission et d'ailleurs merci pour les flots merci pour les flots donc une émission hebdomadaire où nous parlons de femmes artistes notre but ultime finale c'est de compléter une une frise chronologique qui commence à moins de 100 avant jésus-christ et qui se termine en 1982 exactement je refais la blague de tout à l'heure réving bell notre prod pense que toutes les artistes ont une date de monstration en 1983 c'est une blague récurrente voilà que j'invite réving bell à bien sûr réitérer toutes les semaines jusqu'à jusqu'à ce qu'on oublie totalement que c'était 1982 voilà au bout d'un moment on va y arriver exactement alors du coup il ya eu des coupures on est d'accord ok il ya des coupures ça c'est bon faire parce que c'est exactement ce qui s'est passé dimanche non on croise les doigts et donc du coup donc 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 nous partons nous parlons pardon de femmes artistes qui pratiquent les arts visuels donc les aires visuels dans notre définition mais aussi dans la définition plus comptant 12 bis n'est pas là ok donc le lore officiel de la chaîne passe donc je sais plus ce que je disais on inclut les femmes artistes par les aires visuels la question j'ai rencontré à ta blague alors la blague la blague en fait c'est que la fin de notre frise on a arrêté la dernière date possible c'est 1982 on peut pas aussi une artiste à une date de première démonstration donc la première fois qu'un public plus large et pas confidentiel a découvert le travail si c'est après une postérieure à 1982 ça ne peut pas rentrer dans notre frise et donc le running gag de ruthering bell c'est que quand on cherche une date la réponse est toujours 1983 pour la blague et donc je disais on inclut dans cette frise les femmes qui pratiquent les arts visuels définition des arts visuels par nous mêmes et dans même aujourd'hui ce sont des pratiques qui contiennent la photographie la sculpture la peinture la gravure le dessin plein de choses la poterie énorme truc enfin je veux dire être aussi artisan et faire de la poterie mais c'est une autre question c'est compliqué et les illisards de quoi ce que les illisards nous dit que c'était compris comme première monstration pour menstruation à menstruation oui d'accord c'est moi qui est peut-être mal mal prononcée ça c'est difficile à savoir en lisant les biographies sur wikipédia mais bon et coctopousse en général c'est un peu dissipé oui en effet mais c'est pas grave on fait avec je pense qu'on va continuer on verra dans la suite mais je crois que c'était ça faisait partie des femmes nuits qu'on avait découvertes il ya un moment maintenant d'accord je pense que c'est que je peux juste finir la présentation ça va durer 25 minutes donc voilà femme donc qui pratiquent les arts visuels on cherche la date de première mon monstre monstration comme monstre monstration qui est donc la première fois que le travail de l'artiste a pu être vu par un public plus large que la famille les amis proches la soeur le frère alors alors floppy night c'est un jeu que je joue le dimanche j'espère que c'est oui c'est les infos sont voilà c'est autre chose je vais recommencer à lire la page parce que j'en ai marre d'être coupé donc là on a ouvert là si vous avez des questions vous posez les questions dans le chat et j'essaierai et où j'essaierai de répondre enfin peu importe si vous n'avez point compris ce qu'on fait sur cette chaîne voilà et donc la première artiste de ce soir que on a décidé que c'était dans la traduction de l'anglais vers le français s'est traduit au masculin et je suis partie du principe que s'il y a écrit dans une page wikipédia son mari peter et leur fils et que j'ai dit que s'il y avait écrit son mari c'est que c'est sûrement sa femme mais voilà rien n'est sûr on part sur ce pré principe préjugé voilà et on verra plus tard est ce que je peux avoir la page pour le lire bonne lentille oui merci alors donc cette première femme artiste s'appelle à la choix anning miuk elle est née en 1914 et morte en 1972 était donc une graphiste inuit et une sculptrice du nuva vut au canada travaillant dans les années 50 et 60 donc anning miuk est née en 1914 comme on a vu dans les territoires du nord-ouest maintenant le nuva vut jusqu'en 1962 lorsque sa famille a déménagé à cap dorsay anning miuk son mari peter et leur fils jolie salomonie et cavano cavavo ont mené une vie nomade traditionnelle après s'être installé à cap dorsay alasha et peter ont commencé à travailler avec la west baffine eskimo coopérative en tant que graphiste et sculpteur les trois fils d'alasha sont également sculpteurs voilà médias utilisés donc anning miuk travaille à la fois des sculptures en pierre sculpté et des gravures sur pierre stone cut est un style de gravure ouais donc le le stone cut que la 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 gravure son gravure sur pierre je crois qu'on a avait déjà regardé est un style de gravure et un processus maîtrisé à cap dorsay pour créer une gravure sur pierre voilà il nous explique un dessin est tracé sur une pierre lisse et préparé puis les espaces négatifs sont coupés laissant le contour du dessin ensuite la zone surélevé est ancrée avec des rouleaux et une fine feuille de papier est pressée dans la gravure sur pierre en copiant le dessin sculpté sur le papier ces sculptures et ces estampes représentent souvent des animaux tels que des ours polaires des oiseaux arctiques et des phoques par rapport à ces expositions quoi qu'on dit anning miuk a eu des expositions de ces gravures et sculptures au canada et aux états unis et à plusieurs de ses oeuvres dans les collections permanentes de plusieurs musées dont le musée canadien de l'histoire et la collection mac michael d'art canadien donc elle a fait comme exposition quoi le festival canadien des arts esquimaux graphique inuit au fil de l'année et ce temps rare de l'arctique graphisme inuit du passé tradition inuit en graphisme 1961-1987 dessin de cap dorsay ouais ça a l'air d'être on sait pas trop si c'est des expos d'accord et bien je crois qu'il va falloir chercher plus c'est quoi le premier truc qu'ils nous ont mis là dans le les expositions dans les expositions festival canadien des arts esquimaux galerie de l'université peut-être si tu cherches ça je vais chercher du côté de l'anglais peut-être et en même temps si c'est une traduction de l'anglais du pas oui des fois on cherche un peu plus parce que là on sait qu'elle a eu des expositions donc on cherche mais s'il n'y avait rien eu on n'aurait pas cherché et toujours pour chercher google sur starpage bien sûr ça fait partie aussi de des protocoles de cette chaîne il n'y a pas de ça n'existe plus peut-être encyclopédie canadienne arénuite est ce que ce serait pour être dedans culture dorsay c'était pas dans le ouais bon désolé il n'y a pas douce bise du coup c'est plus compliqué aussi pour pouvoir vous montrer les choses c'est pareil parce que rien revient en arrière mais nous met son nom sinon ou là là l'odeur des lentilles pourquoi ça cramait là il ya encore une encore ça parle encore de du truc ouais on va peut-être chercher choses sur l'oeuvre merci p'tu cancans mais ça risque d'être compliqué parce que c'est très euro centré canadienne c'est un lien cliquable à le canadienne eskimo art festival non en tout cas il ya les noms les expositions il n'y a pas les dates il ya 68 69 59 comme ça c'est oui c'est les périodes sa période ouais 61 87 à la salle compliquée bon allez on va checker where mais j'y crois au moyen ouais moi aussi en général quand y'a rien on va sur google pour voir aïe 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 bah courage les illisards t'es pas un plat de rattrappage en tout cas il y a 16 heures on les voit ouais j'ai cliqué là fonctionne pas ça ne marche pas apparemment non mais ça y'a pas en je pense il y a encore une version the best wc media readers ouais mais ça va être pareil je pense compliqué 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 un plat b ouais c'est du coup quand ça se passe comme ça qu'est ce qu'on fait du coup nibleur et bien quand on ne trouve rien on fait qu'on met où j'avais rêvé on met le nom de l'artiste dans manque de sources de ressources de ressources pardon bien sûr manque de c'est pareil manque de ressources non tu vois manque de ressources y'a écrit j'ai dit ressources t'as dit source ah pardon excuse moi excuse moi de te coller donc là on des fois on se met des détails donc qu'est-ce qui manque voilà pas de date de demonstration pas de référence machin là en l'occurrence je pense que comme on a parlé on a quand même lu sa fiche on regardera quand même ses oeuvres oui l'histoire de que vous partiez avec quelque chose surtout qu'on a rarement des artistes inuit donc c'est ça mais on peut pas se permettre de mettre dans la frise sans date puisque sinon c'est aléatoire bien sûr on va mettre date de demonstration absente voilà on sait dommage parce qu'il ya une liste d'expo ils auraient pu faire l'effort au moins de mettre la date ouais et normalement et je vais le faire incessamment sous peu je vais enlever le tweet du coup parce que ce n'est pas une artiste que nous avons traité de façon à ce que ce soit dans le framapad uniquement où vous pouvez retrouver justement le manque de ressources aussi donc on va regarder un peu les oeuvres donc on a vu qu'elle faisait plutôt de la gravure sur pierre on va voir ce que ça va souvent c'est assez inattendu moi je trouve les gravures sur pierre oh c'est vraiment mignon les petits trucs là bas les petits oiseaux et ce que j'aime bien c'est quand on regarde des travaux des artistes tout est en auction quoi genre il n'y a rien comme info mais par contre tu as des oeuvres à vendre ouais ouais c'est ça mais je pense que quand tu as des oeuvres à vendre ils te donnent quand même une notice de présentation de l'artiste genre ils vendent pas des trucs sauf si c'est anonyme ça dépend à qui tu les vends au musée du louvre au musée du louvre tu donnes quand même une notice tu vois ça dépend si c'est pillé on sait pas tiens je te refile une tiens je te ah elle est tombée du carton pardon mais ça fait très jeu vidéo un peu je trouve oui alors il y a beaucoup de jeux vidéo qui s'inspirent de la manière de dessiner il y a aussi des jeux vidéo justement de la culture inuit donc voilà n'hésitez pas à voir j'en avais récupéré un c'est Raving Bell qui me l'avait filé d'ailleurs on le fera sans doute un jour faut que j'y pense je crois qu'il est trop mignon quel est cet animal oui je pense aussi qu'il contextualisait un minimum pour faire monter la cote oui en disant quelqu'un a découvert un continent où il y avait des gens vivants par exemple mais quoi moi alors ça c'est un donc il y avait aussi de la sculpture donc voilà un ours j'adorerais l'avoir moi aussi j'aimerais trop il est trop bien bien on va sur invaluable.com mais il y a marqué alors il y a marqué que ça ne vaut ça vaut beaucoup trop oui mais il y a peut-être un prix regarde va sur la page peut-être on peut acheter à un prix alors moi je mets pas beaucoup hein je précise moi je mets 100 euros je mets l'argent de la prod regarde regarde l'arnaque ah c'est en dollars canadiens bah oui c'est canadien enfin c'est canadien qui c'est euh 1000 dollars canadiens ça fait combien ? on va faire 1000 dollars rien donné c'est de la pierre à savoir alors je crois pas hein qui sait sculpter un ours sinon enfin ça ira plus vite quoi solde ? ah non quelqu'un l'a déjà acheté attends moi je veux voir un autre côté on peut pas ? ah oui c'est parce que j'ai tout il y a plus de javascript sur le site on va continuer c'était 1000 dollars en tout cas 1000 dollars comme on dit c'est méga méga cher ces trucs oui exactement donc là j'ai l'impression que c'est une sorte de de iwu à trois têtes ouais alors la dernière fois j'ai fait plein de descriptions euh quand j'étais solo si t'avais c'était motivé tu peux c'est pas assez vert euh ça c'est des oiseaux qui se tapent bien sûr ouais un oiseau pêcheur parce que les becs comme ça c'est en général des oiseaux pêcheurs Mutual Art tu me donnes l'équivalent de 100 fois le matériau j'apprends et je te fais la même sculpture dans deux ans allez bah c'est cool hein franchement alors là y'a Rihanna je vois pas le bah là t'as un autre euh du coup un autre côté non franchement c'est trop bien hein moi j'aime bien moi j'aime bien les trucs comme ça oh ça me rappelle alors j'ai remontré encore les vampires végétariens ce week-end mais je trouve que c'est l'oeuvre de l'année les vampires végétariens si vous avez moyen de trouver euh cette euh cette superbe oeuvre les vampires végétariens c'était incroyable c'est Remedios si vous voulez je vous montre rapidement mais on va regarder d'abord les oeuvres ça j'arrive pas du tout à voir j'arrive pas non plus par exemple faut que tu t'approches du micro hein t'es un peu loin ouais mais après je gueule sinon donc euh oh trop bien jolie anime ok Rihanna bah je sais pas ah t'as l'ours de dos si tu veux aussi franchement bien hein c'est clair et tout oh oh des tueurs de pingouins et de manchots des tueurs de manchots des tueurs de manchots ok bah ça après on sait plus trop si c'est elle hein ouais ok du coup je vous montre juste vite fait les vampires végétariens de Remedios vampires végétariens végétariens de Remedios et quand même je crois mon oeuvre préférée définitivement pour du moment en tout cas ah ouais non mais parce que je nettoie tellement mon truc voilà les vampires végétariens si vous ne connaissez pas cette oeuvre c'est incroyable c'est incroyable regardez moi ces vampires qui mangent des pastèques qui mangent des fleurs des tomates avec des super animaux de compagnie et qui a une queue demande qui demande franchement c'est offrez moi cette oeuvre en carte postale hein bien entendu je vous demande pas de claquer de mini je vous envoie le lien parce que c'est génial euh voilà voilà donc du coup euh à la choix donc c'est alors du coup je mets en manque de ressources mais faut que j'enlève sa page hop euh là c'est le frama donc ça c'est bon fermer du coup tu l'as pas enlevé non mais je vais l'enlever t'inquiète je vais m'en occuper on a une page en français euh enfin non moi je veux que de la traduction maintenant un poule chien exactement c'était génial c'était génial tout tout dans l'oeuvre est bien l'aura il y a tout il y a tout qui est bien j'apprécie c'est top alors on est revenu sur les artistes irlandaises comme quoi c'est vraiment toute la saison hein est-ce que on vérifie quand même euh sur le frama qu'on l'a pas déjà fait ou quoi oui oui je vais vérifier parce qu'on en a fait énormément beaucoup une chouble ouais ça c'est bien ça moi j'aime bien chouble comme mélange chien chien poule nous ne l'avons pas fait une chouble par contre la recherche m'a imposé d'être tout en haut je crois qu'il existe un livre pour les enfants où c'est tous les animaux inventés et c'est que des mélanges comme ça ah oui c'est le truc qui se divise en trois là je sais plus si c'est ça mais j'ai vu genre c'est que des trucs des mélanges genre chouble hein chouble j'espère que ça existe toujours c'était trop bien bah ouais je l'ai vu récemment alors on est parti donc sur euh un pire un quoi ? un pire un pire ? comment tu l'as dit ? ah ça m'a tué pardon justement en fait plus je fatigue et plus je fais des accents bizarres donc euh c'est ça bien dur au bout d'un moment ne vous inquiétez pas ah mon téléphone vient de mourir bah oui ça a fait vibrer le micro aussi en passant alors donc deuxième artiste de ce soir Hilda Robert euh donc vous voyez à côté de son nom il y a écrit H-R-H-A qui veut dire Iberian Royal Academy Bah non Historian enfin Académie je sais pas quoi ouais un truc comme ça Académie Royal d'Iberni voilà voilà donc euh c'est les artistes irlandaises en fait enfin on l'a beaucoup vu sur les artistes irlandaises il y a des sortes de je sais pas si ça s'appelle des fonds ou des euh d'espèce d'académie où en fait les artistes peuvent euh euh donner des oeuvres prêter des oeuvres enfin elles s'inscrivent et elles montrent des oeuvres et en fait tous les ans il y a une exposition annuelle et donc leurs oeuvres sont montrées c'est comme une espèce de collection vivante euh et constamment agrémentée donc il y en a plusieurs en Irlande et euh les artistes de cette époque sont tous euh RHA ou euh voilà des euh ça revient euh assez souvent ce qui existe pas du tout en France on a très peu vu ça en France mais euh il y avait des ateliers quand même mais oui ça oui mais c'est pas sous cette forme là quoi c'est pas sous cette forme là quoi c'était pas aussi euh institutionnalisé c'est un peu comme une espèce d'artothèque mais euh qui serait juste dédiée à faire des expos quoi alors il va falloir que tu expliques le système de l'artothèque alors l'artothèque si vous ne connaissez pas vous pouvez taper artothèque sur internet avec le nom de votre ville par exemple à côté souvent les artothèques euh c'est pas très connu en fait c'est comme une bibliothèque ou une médiathèque sauf qu'on peut emprunter des oeuvres d'art et en fait vous avez... l'inscription coûte un peu plus cher que dans une bibliothèque certes mais c'est accessible c'est pas euh voilà ça doit être genre 20 euros ou 30 euros et en fait vous allez pendant je sais pas deux mois emprunter une oeuvre d'art donc en fonction des des lieux il y a des artothèques qui sont avec des croûtes en femmes et puis il y en a d'autres qui ont des oeuvres un peu plus intéressantes donc je vous invite à regarder parce que ça peut être l'occasion d'afficher une toile ou une photo chez vous d'un ou une artiste que vous aimez bien et que bah vous allez la rendre évidemment après on va pas les acheter et n'hésitez pas à demander bien sûr les vampires végétariens peut-être c'est dans une artothèque hein faut chercher ouais j'avoue si vous l'avez en artothèque mais je pense pas après il y a des oeuvres elles sont plus muséales donc tu vas pas les trouver dans les artothèques oui c'est vrai voilà alors je donc je recommence la page donc c'était hilda roberts qui était portraitiste irlandaise donc elle est née à run a leg à dublin le 12 mars 1901 du con de son père qui était samuel roberts qui était constructeur et de elizabeth jackson les femmes on sait jamais ce qu'elles font comme métier elles sont juste là dans les pages c'est rare que soit écrit la profession de la maman la famille était quoi quoi coeur qu'est ce que ça veut dire quoi coeur alors les quoi coeur de mémoire c'est les colons irlandais je sais plus où nouvelle zélande peut-être et à un moment donné avait vécu en où il parle de la nouvelle zélande famille de mouvement religieux pacificiste quakerisme donc la société religieuse ah oui on avait jamais recherché ça je crois dissidents de l'église anglicane les membres de ce moment sont communement connu sous le nom des quaker mais ils se nomment entre amis amis le mouvement est souvent nommé simplement société des amis apparaît plus souvent dans la dénomination officielle sous la forme société religieuse des amis les historiens sont d'accord bah désigner george fox sont le principal fondateur ok d'accord donc euh c'est un truc beaucoup obscur quoi voilà alors la famille donc était quaker et à un moment donné avait a vécu en nouvelle zélande deux de ses frères donc à hilda sont nés en nouvelle zélande elle a fait ses études en obtenant son premier diplôme en 1924 à la metropolitan school of arts de dublin où elle a été euh où elle a reçu l'enseignement de patrick tuohy euh et donc hilda roberts s'est allée à l'école polytechnique de londres en 1925 et au studio de la grande chômière à paris en 1926 studio de la grande chômière école de la grande chômière ou tout court la grande chômière euh c'est un endroit dont on a beaucoup parlé euh c'est une école euh une école de peinture sculpture à paris qui était euh 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 à côté de euh un peu le côté officiel de l'école des beaux-arts il y avait plusieurs académies où notamment les femmes pouvaient aller prendre des cours puisqu'elles étaient refusées euh euh elles pouvaient pas rentrer au beaux-arts de paris au beaux-arts tout court d'ailleurs pas que à paris mais euh dans les écoles des beaux-arts et les heures des cours voilà et donc du coup elles allaient souvent euh dans d'autres ateliers donc là en l'occurrence c'est la grande chômière en 1926 roberts a a obtenu sa première commande à l'âge de 17 ans lorsqu'elle a illustré la traduction des lorimères des contes perçants donc par exemple ça on considère euh que euh la publication d'une illustration dans un ouvrage est une première date de première monstration là en l'occurrence y'a pas la date mais euh pendant qu'à l'université roberts a également étudié la sculpture mais elle est devenue plus connue pour son travail de portrait alors je précise parce que toi t'as dit c'est considéré comme une démonstration mais y'a une note donc wikipédia peut peut-être nous donner la première édition et ça c'est bien ça m'étonne rien bon on finit on verra elle épouse euh Arnold Marsh le 29 décembre 1932 à Dublin et c'était lui le directeur de la Newton School euh à Waterford jusqu'en 1939 ils ont été impliqués dans les expositions d'art de Waterford et la création d'une exposition permanente dans la ville leur fille est euh alors quel est ce nom ? Aiton Aiton ? Aiton Clark son travail faisait aussi partie de l'événement de peinture dans la compétition d'art aux jeux olympiques d'été de 1932 voilà elle a exposé à RHA ce dont je vous parlais tout à l'heure et à l'exposition irlandaise d'art vivant entre 1958 et 1943 alors ils mettent 43 après 58 c'est un concept c'est vrai que à part si euh c'est un voyageur dans le temps qui a fait ce petit en tout cas on a 1943 mais voilà elle a été impliquée dans les donc elle s'est impliquée auprès des femmes artistes irlandaises au 20ème siècle à la Jennings Gallery UCC en septembre 2014 alors je pense que c'est plutôt elle a fait partie de l'exposition à la Jennings Gallery UCC en septembre 2014 qui était une exposition de femmes artistes irlandaises du 20ème siècle en 2014 elle était décédée donc elle a pas été impliquée dedans probablement sa plus célèbre peinture est un portrait de George Russell à eux Robert et son mari ont créé un groupe d'artistes dans des appartements de leur propriété à Dublin en 1956 Gerda Frommel avec son mari et son enfant se sont vu offrir un appartement à Woodtown elle est très découche de cette page on comprend rien est-ce que Gerda Frommel c'est une artiste ou pas ? c'est vrai que quand on traduit on peut pas c'est une sculptrice en tchécoslovaque apparemment qui a travaillé en Altriche et en Allemagne ok alors du coup je rajoute hein dans chronologie future et donc alors les prix elle a eu en 1924 et 1925 le RDS Taylor Arts Award en 1925 médaille d'or californienne pour la sculpture 1932 prix de l'exposition Aonash Tailtian donc là elle a reçu un award en 1924 et 1925 mais est-ce que c'était une exposition ? y'a peut-être pas eu d'exposition elle a peut-être juste reçu un prix ouais je pense qu'elle a eu qu'un prix hein parce qu'après elle a d'autres prix tu vois mais en général quand t'as la médaille d'or par exemple pour la sculpture c'est que t'as fait une expo oui alors faudrait qu'on se renseigne sur le RDS Taylor Arts Award comment ils donnent les awards tu vois en tout cas y'avait la note là 6 je crois oui la note 6 c'était l'illustration Conte perçant volume 1 illustré par Hilda Roberts illustré par Hilda Roberts lisez des livres limités 16 avril 2013 pourquoi t'as cliqué là ? c'était pas ça ? c'était pas ça ? c'était pas cliqué sur bon ? non seul euh... bien sûr la date non toujours pas j'adore qu'il y ait pas la date non mais dans ce truc là oui mais ça doit être dans les infos attends il y a l'ISBN au pire donc on pourrait regarder par là euh... sachant que l'ISBN change hein aussi ouais mais il y a écrit 2013 tu vois mais ça c'est la dernière édition oui faudrait qu'on trouve si il y a la première quelque part 2012-2012 mais attends là Humbay a écrit non ? en page 2013 encore NUL NUL on va chercher de toute façon c'est peut-être en anglais hein sans qu'en penser oui 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 j'ai vu Raving Bell qu'elle est décédée avant 83 exprès pour pouvoir... j'avais compris en t'inquiète pas euh... copier ah non c'est peut-être pas Amazon hein y'a pas un truc... c'est pas coup de presse l'éditeur qu'on avait vu euh... c'est... de Garda A t'as vérifié d'accord tu vérifies maintenant les dates de décès pour être sûr euh... c'est étrange quand même en vrai attends regarde dans la description là tu vas trop vite euh... là il y avait marqué 1880 c'est pour ça que j'y suis avec euh... où ? où tu vas y alors ? c'est lui qui a écrit 1880 ? là il y avait là euh... euh... euh, ouais... euh... 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 si c'était une artiste en même temps que vous et j'ai vu par une adhéritance à date de décès mais c'est faux qu'un livre il n'y ait pas la date de nom après je clique pas exprès tu vois par exemple sur amazon j'ai pas envie de cliquer et walmart j'ai pas envie de cliquer non plus donc comment dire 2012 2012 pour l'instant il n'y a pas la date non mais il n'y aura pas là dedans non c'est censé être écrit quelque part oui bonne soirée si tu mets les sbn de 2012 tu ne trouveras jamais en fait tu penses que c'est à cause de ce billet là il faut écrire ça first edition allez bon on va cliquer sur amazon au bout d'un moment non on précise rien dit non mais que 1919 à 1919 où tu as trouvé est-ce qu'il y a plus de détails non ça est difficile mais ça c'est la version numérique donc entre en fiche en fait comment on pourrait faire mais entre guillemets peut-être que ça peut être plus précis mais même mes first edition aussi entre guillemets parce que là depuis tout à l'heure on l'a le titre complet abe book oh non abe book c'est abe book qui avait trouvé attends 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 abe book il a disparu ah mais illustré par elda c'est exactement ce qu'on cherche oui c'est ça qu'on cherche oui du coup si c'est pas celui qui est illustré c'est compliqué et les deux mères éditions abe book c'est ça qu'il a dit oui mais c'est parce que j'ai trouvé ah bon on va trouver le même sur le même site à l'or attend 850 dans ce bout particulier de ce dating back mais c'est pas il dit tu as il et c'est 1919 le premier oui mais ça c'est même pas les mêmes livres à six prochaines telles mais ça c'est le volume 2 déjà il ya une c'est pas le volume 1 21 février 1916 tu as trouvé où tu peux nous envoyer le lien où t'es en vip je sais pas si tu as la possibilité 1850 dating back to 1850 en performance extremely scared ok je comprends on est revenu dessus parce qu'on lit pas bien c'est où que tu avais vu cela il dit la taille quoi même pas qu'il disait quoi oui c'est pour les envoies j'imagine l'équation 2016 pas les yeux en face de trou oui mais alors là c'est quand même mille ans d'écart quand même mille ans d'écart d'entre les yeux moi j'ai moi j'ai fait mille ans maths oh la la mon dieu je crois qu'on va passer comme ça je pense voilà là il y est aussi pourquoi il ya margaret thatcher il se passe quoi dans cette vie pourquoi il ya la tête de l'identité c'est elle a la même tête que tâcheur elle a la même tête que tâcheur je suis choqué là il ya le volume 1 chez walmart peut-être que chez walmart ils ont plus de détails peut-être en fait faudrait aller chercher ce dans une dans une bibliothèque en vrai ouais mais c'est fatiguant là c'est trop c'est trop bon je vous mets en recherche dessus et on met pour l'instant manque de ressources ça vous va vous avez vous que oulala le lien je rigole je rigole en fait c'est vraiment ça la date mais j'ai inventé au joli sa salaire 1919 sur le lien ça ressemble alors attend faut qu'on vérifie avec la tranche mais oui mais c'est flouter des petites plantes derrière tout the wine follow c'est pas du tout de l'air d'être le titre c'est un des c'est incroyable non mais ça c'est pour choisir ta couverture il y avait écrit tu as c'est juste ça et un personnel soit et en un 1919 et si tu vas en bas du coup il y a quoi alors à our book talalalala reprint in 2018 with the help of the original edition public long back 1919 this book is printed in black and white swing finding man quality enfin ils ont refait une édition quoi indeed on demande ok et en bas alors je te propose autre chose c'est que dans la recherche de départ tu mets 1919 tu pour voir si on recroise cette information avec d'autres choses je mets juste perche and telles 1919 avec hilda robert ouais parce que je vais faire les recherches avec les titres renonciers oh j'aime ce qu'on voit tout le monde c'est ça bah c'est bon là on le retrouve dans plusieurs il ya même la photo avec les l'illustration voilà grâce à révéler les belles bravo on te donne un point d'avance je sais pas quoi si on est si on est si on était très gentil on dirait bon on repousse la chronologie de un an mais la blague ne tiendrait plus donc ça devient vraiment maman bah ouais non il faut pas abuser non plus ça c'est priceless c'est comme la plus de priceless j'ai le droit de continuer à soutenir oui bah ça bien sûr de faire ce que tu veux si tu comme genre quand tu donnes de l'argent pour pour faire un bon et je ferai écrit ton sur le banc genre là on nomme exactement ce qui se passe et là on nomme réving bell un truc tu vois de de la de la chronologie genre réving bell tu vois ce serait une sorte de clochette ou peut-être 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 qu'un du coup dans le dans le lore du truc un réving bell ça peut devenir quand quand on se trompe de date et qu'on trouve plus qu'on s'est troupé alors moi c'est marrant parce que l'histoire du banc ça me fait penser à exactement ce que la plupart des streamers et stream heureuses font c'est de de mettre le nom de la personne qui a donné la dernière moi je trouve ça un peu toujours étrange de montrer à 24 je peux comprendre parce que c'est aussi là de montrer les gens mais mais ouais c'est un peu ça c'est genre j'ai donné un bout de mon stream c'est quand on se rabat sur 1983 parce parce qu'on trouve pas voilà donc en fait tous les banques de sous ressources vont aller en 1983 en hommage à réving bell ça pourrait être marrant on regarde les heures un peu de du coup de l'oeuvre on a trop cherché et franchement on a fait même on a fait qu'une artiste on a même du coup une photo de l'oeuvre voilà c'est officiel 1919 tout ça c'est beau c'est beau quand même merci et merci de cette co co recherche quand on pourrait presque on pourrait presque rajouter ça dans la page wikipédia tu avais eu la flemme de chercher en fait on devrait même je pense on devrait en fait faudrait refaire vrai qu'on réussisse à un moment faire une pause déjà tu peux dire dans la vie de chronologie et revoir les élèves les différents différents épisodes et de taffer sur les pages wikipédia au secours voilà un éditons chronologie des femmes artistes ouais alors là tu sais vraiment tu étais loin je t'approche excuse moi mais je vois j'ai baissé le son la dernière fois et pour que je puisse parler en fait proche et qui est pas trop de 2 d'accord total de ta la voix plus portante donc parce que je parle pas dans ma barbe il est pas de barbe ben moi non plus n'a plus de barbe mais tu en as eu plus que moi dans sa vie c'est totalement vrai on m'a rarement dit j'ai pas entendu ce que tu as dit quand même on va plutôt dit tu parles fort or ça m'inquiète je suis désolé je bouge un peu micro c'est pas en fait ça je regarde les sous titres aussi c'est parce que ça capte pas très bien les bis qui ne supportent toujours pas que ni blur soit trop loin oui mais ça c'est le leur officiel de toute façon de l'asmr tu veux dire on a fait du coup on a fini une artiste tu avais du français direct est ce que tu as mis ce que tu as mis ton tu as tout fait là c'est bon tu as on tweet ta mise à jour sur oui ah oui mais c'est bizarre mais oui on la trouve la semaine dernière non on avait dit qu'on l'avait trouvé récemment et que en fait c'était la suivante n'est pas un truc dans le style non elle n'est pas dans le poche parce qu'on l'a mis on a rajouté la semaine dernière mais ok la semaine dernière on l'a on l'a retrouvé et en fait j'avais dit ouais non elle est déjà dans le truc à peut-être parce que du coup quand tu mets les trucs est ce que ça se trouve quand tu les enregistre ça les met par ordre alphabétique en fait on n'est jamais dans le truc c'est toujours c'est toujours bon et bien donc deuxième bis troisième parce que c'est pas la troisième deuxième artiste pour ce soir du coup vilem vilemina gedès donc elle est née le 25 mai 1887 à leitrim et elle est morte le 10 août 1955 à londres c'est une artiste irlandaise qui fait du vitrail et c'est une figure importante du mouvement irlandais des arts and crafts et du renouveau britannique du vitrail dans le 20e siècle parmi les réalisations importantes citons les vitraux de saint barthélimy à ottawa l'église saint pierre de lampeter au pays de galles et le vitrail en commémoration du roi albert à la cathédrale saint martin à ypres en belgique j'attends que tu montes alors sa biographie donc sa jeunesse vilemina margaret gedès est née le 25 mai 1887 dans la ferme de ses grands-parents maternels à leitrim et de william gedès et de son épouse elisa jane jane safford elle est la fille est née de quatre enfants sa famille principalement composée d'agriculteurs est originaire d'ecosse et émigre en irlande son père un méthodiste émigre en amérique et travaille comme ouvrier pour l'american railway union revenu en irlande il est alors ingénieur de chantier puis entrepreneur en bâtiment la vie professionnelle de gedès entraînera à dublin puis à londres l'entraînera pardon à dublin puis à londres mais elle affirmera plus tard qu'elle a toujours été une femme de belfast ses études gedès commence à dessiner des sujets de la vie et de la nature dès l'âge de quatre ans elle apprend d'abord à dessiner auprès de sa maîtresse d'école à aixier 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 c'est insupportable c'est non je suis désolé mais a y r s h i r e en disant shire c'est horrible elle fait ses études avec ses trois jeunes soeurs au collège méthodiste de belfast elle est incité à poursuivre ses études par rosamond prager qu'on a vu la semaine dernière une sculptrice du comté de down elle étudie à la belfast school of art de l'université d'ulster d'ulster c'est là qu'elle améliore son style et accède à un niveau professionnel j'attends que tu montes aussi pour la carrière sa carrière au cours de ses études gedès soumet à la quatrième exposition de la art and craft society of islands une illustration aux couleurs éclatantes qu'elle a exécuté pour le livre sandri en s'adrille et comment dire en anglais son dream sandri on sandri on sandri on sandri on s'adresse du mot français sans rentrer mais en anglais sandri on sandri on dressing the ugly sister cinderella voilà mais là il y a écrit sandri on mais tu sais qu'elle s'est traduit à la phrase le truc est en français non bas dressing the ugly sister c'est pas en anglais peut-être qu'elle a écrit en cendrillon et puis voilà non 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 donc elle a participé à la quatrième exposition de la art and craft society of islands mais on n'a pas la date peut-être il ya une note peut-être on verra c'est à ce moment là que sarah purser mais on connaît sarah purser une peintre bien établie à la recherche d'étudiants prêts à s'initier à l'art du vitrail la découvre sarah purser l'invite à la rejoindre à dublin sous la direction de l'artiste de vitraux william orpun sarah purser sera son mentor tout au long de sa vie en 1910 gds rejoint purser au célèbre atelier de vitrail hane turgloine à la metropolitan school of art de dublin elle y découvre sa passion pour l'artisanat du vitrail et créer ses oeuvres les plus importantes dans ses premières années à an turgloine l'originalité de gds est évidente elle reçoit d'importantes commandes de l'église saint anne de dawson street et de l'église presbytérienne de ray rascar en 1925 elle travaille à londres à l'atelier de vitrail de fulham à londres comme elle l'a longtemps rêvé travail est considéré comme pionnier et rejette l'approche victorienne tardive elle représente les hommes rasés de près la musculature et la tension de ses portraits correspondent à la conception radicale de ses compositions ses travaux à petite échelle à wallaceae dans le lancashire et walsand dans le northumberland où les fenêtres de mémorial de guerre dans les églises de campagne ne cèdent en rien aux projets ambitieux comme à la cathédrale d'ypres malgré les difficultés de la vie à londres pendant la seconde guerre mondiale la pauvreté et ses soucis de santé gds concevra 17 chefs-d'oeuvre à grande échelle dont 16 qu'elle a achevé oeuvre principale c'est un beau rassaut vitrail du monument aux morts église saint parthélémy canada 1919 au pire on a 1919 commandé par le prince arthur duc de connoit en 1916 et dévoilé par sr le prince de garde il s'agit d'une pièce commémorative représentant c'est pas sa royauté je sais pas quoi sr commémorative représentant des images d'hommes et de femmes en deuil l'artiste utilise des couleurs primitives les plus marquantes étant le jaune et le noir pour un critique les couleurs utilisées donne à la fenêtre de la puissance et du drame tandis qu'un dessin fort et expressif fait ressortir le sens de l'action et l'expression du visage irish life présente le vitrail comme l'un des triomphes artistiques de ce siècle et la publie en couverture de noël en 1919 cette oeuvre est accomplie à un d'art clou en turclone la verie de sa rappeur sœur à dublin deuxième oeuvre vitrail saint gabriel all sense church black rock conté conté de dublin 1925 commandé par le chanoine henry dobbs aumônier des forces armées cette pièce avec deux autres vitraux saint michel et saint raphaël est un don des paroissiens pour commémorer les victimes de la première guerre mondiale de la congrégation gabriel se tient dur et solide affichant un visage de guerrier il porte un manteau bleu et blanc qui l'enroule autour de lui dans ses mains il tient une branche qui lui a été donnée au paradis et un miroir gravé d'un x qui signifie christ en grec gédès représente l'ange avec un halo rouge en 1996 saint gabriel et saint raphaël sont réunis sur le mur sud de l'église troisième oeuvre vitrail de l'ampeter église saint pierre l'ampeter pied de galles 1943 commandé en 1937 par sir george arthur alford au mémorial de son à son père social john charles alford il s'agit de la dernière oeuvre monumentale de gédès elle mesure six mètres de haut sur plus de trois mètres de large la santé déclinante de gédès et les interruptions de la et des interruptions de la guerre retardent son achèvement jusqu'en 1943 et son installation jusqu'en 1946 elle peint les personnages sur vert avec une clarté incroyable une riche utilisation de la couleur les trois personnages dominants représentés dans cette pièce sont le christ saint pierre et saint andré des personnages sont décrits comme étant occupés par des pensées au delà des soucis mortels selon gédès elle même le sujet est la prophétie d'essai et l'appel de pierre et andré le christ est la figure centrale et se dresse plus grand que saint pierre et saint andré le christ tient entre ses mains une église byzantine en pierre rose et or sur un rocher symbolisme faisant référence à un verset biblique dans mathieu verset 16 16 19 je sais pas envie on lit ensuite on dit qu'elle meurt le 10 août 1955 à londres d'une embolie pulmonaire elle est enterrée dans le cimetière de car monnet dans le comté d'art d'intrim avec sa mère et sa soeur et donc là on a la série de ses vitraux avec le premier en 1912 pour l'église saint netis compté de faire qu'à d'art vous en avez plein avec des noms à dormir debout là j'ai pas envie de dire donc le premier en 1912 pense que c'est pas mal comme date de première monstration oui on peut regarder façon après dans ce que tu as lu en tout cas il y avait son truc à l'école je sais plus où c'était le 110 célèbre atelier de 1 et des coups ça passe non le truc avant je crois non bah non mais c'est des cours en 1910 ça paraît logique deux ans après montre parce que en plus c'est un peu cher et elle avait déjà démonstration j'imagine fait à disney parce que le lia d'ali c'est là c'est nia en fait qui construit à partir du texte une bonjour qui qui parle du texte pour pouvoir construire une image et j'ai montré ça hier du coup à des personnes plus jeunes que moi pour pouvoir leur montrer sauf que les serveurs ils sont bouchés donc c'était un peu chiant mais voilà le je suis tombé amoureux du truc je tombais dessus avec naruto qui joue au football et et des images de john wick sur nintendo 64 j'ai trouvé ça génial parce que si tu tapes juste ça en fait il construit une image donc comme en 64 par exemple donc ça marche très bien avec tous les vieilles tous les vieux jeux donc du coup n'hésitez pas si vous voulez et par exemple tu tapes tortue ninja dans le sahara et ça finit oui par exemple s'il ya quelqu'un qui a mis je crois que c'était balladur ou je sais pas quoi qui fait non c'était jospin qui fait du basket parce qu'on n'a jamais trouvé des images de jospin qui fait du basket donc apparemment c'est connu qu'il a fait du basket quand c'était jeune donc il ya sans doute quelqu'un qui vous a déjà dit mais c'est normal la catégorie floppy night ah oui c'est peut-être que j'ai pas changé ah bah voilà j'ai peut-être pas changé à l'homme mais c'est pour ça que tu parlais les ilisa tout à l'heure dans cette épée les ilisa je sais plus qui disait pourquoi c'est quoi machin floppy night c'est un jeu que je joue du oui que je joue dimanche et que j'ai oublié bonjour allez à la biblique bonjour à bonjour comment ça d'annica légulia est abstentionniste j'espère que ton live était bien allez à la biblique je suis passé la dernière fois mais c'était un moment maintenant j'espère que ça se passe bien de votre côté salut estelle bonjour tout le monde attendez on se redresse parce qu'il faut il faut il faut présenter bonjour alors bienvenue sur chronologie des femmes artistes sur la chaîne de 13 bis tous les jeudis soir à 21h et on finit quand on est fatigué à 22h et quand il ya plein de gens et qu'on parle plein plein de temps et qu'on est trop content des fois on finit à minuit 20 des fois mais quand on est perdu voilà voilà donc nous on était en train de remplir la chronologie des femmes artistes comme c'est écrit partout et qu'on a changé la catégorie il ya trois secondes lol mais voilà je vais aller voir aller à la biblique parce qu'il ya des bons streams en général la dernière fois je sais plus sur quoi j'étais tombé mais en tout cas j'espère que c'était c'était bien ton stream du coup voilà abonnez vous à la biblique et regardez de temps en temps sinon on est là donc c'est mieux je pense donc juste rapidement pour celleux qui viennent d'arriver en fait le but de ce de ce live du jeudi soir c'est de vous faire découvrir des parcours de femmes artistes qui ont des pratiques de l'art visuel donc de la peinture de la sculpture du dessin de la gravure des vitraux enfin il ya plein de choses et on navigue en fait dans leur page wikipédia pour trouver un petit peu à lire leur parcours voir ce qu'elles ont fait et trouver la date de première monstration et pas menstruation qui nous permet de les placer dans la frise donc en gros là par exemple sur l'artiste qu'on vient de voir qui a fait qui est très connu pour ses vitraux on a gardé la date de 1912 qui est le premier vitrail qu'elle a fait pour une église et pour nous en fait depuis le départ on considère que les oeuvres qui sont placés dans des espaces alors c'est une église vraiment l'espace public en tant que tel mais c'est un endroit où il ya beaucoup de passages et donc beaucoup d'opportunités de croiser l'oeuvre donc on considère que ça c'est une date de première monstration comme pour l'artiste qu'on a vu juste avant qui a fait une illustration dans un livre est pareil on considère que c'est la première monstration puisque puisque il ya une large diffusion plus que si on fait une petite expo dans sa ville ou chez soi quoi oui et bon là le robot il n'est pas fonctionnel en 28 ce n'est pas dans le coin mais j'essaye de vous faire de vous rattraper les biais d'ici peu le temps que je rajoute en 1912 notre artiste willemna voilà et bien sûr on vous montre aussi on vous montre aussi les oeuvres après parce qu'on cherche la page après on regarde les oeuvres on en parle on fait des commentaires est ce que c'est est ce qu'on aime est ce qu'on a peur est ce qu'on a peur des représentations des enfants dans les peintures bien sûr est ce qu'on a peur voilà j'avoue que c'est un peu une privée de joke oui il ya pas il ya plein de l'or au fur et à mesure on ça fait quand même deux sais la deuxième année donc on a plein de petites de petites jokes et de choses qui nous font peur et de choses qu'on cherche toujours dans les oeuvres et dans les oeuvres des femmes artistes il ya souvent je sais pas si c'est le cas dans les oeuvres des des hommes artistes parce que je n'ai jamais fait attention qu'il y avait des enfants et des bébés tu vois c'est non je crois pas c'est rare parce que franchement on a vu au moins dans dans chronologie des femmes artistes au moins genre je sais pas une trentaine d'oeuvres avec des enfants qui faisaient très peur et des bébés des fois mais mais voilà ta peur tu regardes ta peur vraiment on a fait des cauchemars par exemple tout simplement l'épisode de la semaine dernière où il y avait genre trois enfants qui étaient ensemble en plus c'était l'enfer c'était un peu l'enfer voilà il ya aussi beaucoup de petits chats avec des têtes plus ou moins bizarres il ya plein de choses qu'on aime retrouver bien sûr dans les peintures et qui se deviennent des privés de joke de cette chaîne pour tous les biais si vous voulez avoir des infos dans le dans le dans les biais il ya une vidéo qui s'occupe de nos biais à nous en tant que personne où on discute avec justement un art tube sur la chaîne cybertopia donc si vous voulez aller voir et suivre des personnes aussi allez voir cybertopia c'est twitch tv cybertopia alors en son nom c'est pas c'est pas le plus actif mais en tout cas voilà et allez-y je l'écris comme ça cybertopia et de toute façon il ya le hâte au pire vu qu'il n'y a pas de robot là c'est compliqué merci du coup vite avant je vais je vais je vais dire merci à emma rose les derniers que je vois vitaki et imeca me camex et titi louis qui nous appuie sur le truc et autre chose je vous invite à aller voir les vampires végétariens de remédiaux sans qu'on a vu tout à l'heure donc vous cherchez vampire végétariens vous mettez remédiaux c'est comme remède mais yo ça la fin ios et vous allez tomber voilà dessus art contemporain fait une vidéo là dessus c'est sur oui je compte je connais art contemporain mais sur sur quoi exactement sur les femmes artistes j'imagine voilà si vous aimez les les vampires vg c'est c'est la qualité la qualité de l'art et de ce côté juste juste pour vous dire aussi si vous êtes de passage ou quoi donc en plus des lives ont toutes les en fait il ya une espèce de grosse archive textuelle de toutes les artistes qu'on a vu au travers les deux saisons puisque souvent la question qui revient c'est est ce que vous avez fait l'artiste inania donc par exemple s'il ya une artiste qui vous plaît dont vous voulez voir comment on en a parlé qu'est ce qu'on a dit extérieur vous pouvez aller sur le framapad et avec un contrôle f taper le nom de l'artiste et voir à quel épisode on en a parlé et regarder donc la vidéo youtube associé puis aller sur le alors on est tombé d'accord avec art contemporain sur pour rien sur les sur les bébés moches dans les tabous comme quoi genre connexion cervicale c'est un vrai truc quoi quatrième vertèbre connecté donc donc voilà vous pouvez aller regarder je sais pas une artiste qui vous plaît ou c'est à dire il ya des artistes qui sont très connus souvent on en a parlé dans à peu près les premiers épisodes enfin sauf certaines qu'on a évité de ramener sur le devant de la scène on a attendu de tomber pas sur elle par hasard mais mais voilà le premier épisode c'est comme ça qu'on l'a construit en se disant ok coucou on commence cite moi des noms d'artistes femmes qui viennent à l'esprit comme ça spontanément on a commencé on en avait quatre pour le premier épisode et puis voilà c'est comme ça qu'on a construit un peu tous notre nos artistes sachant qu'on en a encore alors là on en a fait deux on en a trouvé une ça veut dire on était à 89 87 88 il doit rester dans nos onglets chronologie futur de 88 artistes en stock sachant qu'on en fait quatre par épisode et sachant qu'à chaque fois parce qu'en fait là c'est quatre par épisode ouais donc vous pouvez calculer à peu près dans combien de temps on a fini c'est à dire jamais sachant qu'on en retrouve à chaque fois l'idée l'idée c'est qu'en plus nous on se permet de prendre des vacances c'est à dire qu'on se dit bah à partir de la fin des des du scolaire entre guillemets on se dit bah là on arrête de faire des streams sur chronologie et on recommence au moment de la période scolaire ce qui veut dire que pendant cette période là il y a le discord qui est ouvert pour si jamais vous vous tombez sur des oeuvres que vous n'a jamais encore traitées et qu'on puisse les récupérer pour les traiter et c'est chose qu'on a commencé à faire avec la saison du coup début de saison 2 ah oui c'est ça on a fait ça on a fait 20 épisodes dessus donc voilà on n'a pas du tout commencé sur sur le truc et n'hésitez pas d'ailleurs à balancer les noms aussi dans le directement dans le chat parce qu'on peut les récupérer je vous rappelle que les replays après se retrouvent sur youtube donc on fait on fait une sorte de conglomérat avec le frama pour faire en sorte que toute recherche peut être recherché si vous avez besoin vous donc alors réving bell le en fait le frama il s'efface au bout de 364 4 jours là si tu ne fais pas de modification dessus donc sachant que comme on le modifie chaque semaine il s'effacera jamais alors oui aller à la bubi le problème c'est le problème c'est c'est que la poésie faudrait la lire la vidéo faudrait la regarder en fait c'est ça le le plus gros problème de twitch c'est qu'il faudrait prendre un temps plus long que les deux heures qu'on a parce que nous on se dit on fait ça en deux heures c'est vrai qu'on pourrait faire des chronologies qui sont beaucoup plus longues et spécifiées sur des oeuvres particulières on a fait tout un d'ailleurs je vais vous montrer comme ça je place si vous voulez qu'un jour je fasse un hors-série chronologie en lisant de la poésie et que vous voulez m'envoyer des poèmes et que je m'entraîne à les lire et je les lis en live je veux bien faire j'adore mais je fais de la lecture je suis ouverte à cette proposition je soupçonne la question de aller à la bubi aussi justement pour que ce soit lu là bas du côté de chez aléara ouais je vois je vois normal ça quitte mon domaine du coup je sais pas trop mais je penserai à vous direct si je croise quelque chose voilà tu vois j'étais sûr que j'étais intéressé ça m'étonne pas mais ouais ouais du coup ça serait pas mal en fait là je vous montre les noms que nous on a trouvé en dehors des choses les performances on les a pas toutes mis en vrai je sais pas pourquoi on a choisi certaines et pas d'autres je sais quand on se rappelle en général avec plaisir parce que c'est un domaine que je connais très très mal que j'ai toujours voulu explorer mais c'est un peu comme quand on se dit tiens j'ai envie de commencer à aller au théâtre et qu'on sait pas quoi aller voir parce qu'il y a tellement de choses qui existent on sait pas faire le tri on n'a pas de recul critique où on sait pas ce qui va nous plaire et donc du coup c'est un peu enfin moi j'ai eu des des petits échecs quoi avec la poésie on va dire oh mon dieu pourquoi j'ai acheté ça mais c'est l'enfer je peux pas lire ça donc voilà donc avec plaisir est-ce qu'on vous montrerait pas les vitraux parce qu'on était sur des vitraux de wilhelmina on peut montrer les les oeuvres wilhelmina je vous renvoie sa page comme ça au moins vous avez tout je sais plus si je vous l'ai déjà fait mais au moins c'est fait si vous voulez relire derrière nous et nous dire en fait vous allez louper la date c'est le moment c'est le moment et donc du coup on va regarder les vitraux c'est sûr qu'on a déjà vu beaucoup de vitraux puisque c'est un rappeur soeur dont il qui est là comment ils ont dit la torrice mais menteur où ils ont dit mentor la menteur de vilhelmina a créé une école de vitraux à londres s'appelle hann thur machin que j'ai lu tout à l'heure et donc on a déjà vu pas mal de pas mal de vitraux mais c'est tout je trouve moi je trouve ça toujours intéressant de regarder parce qu'on a tellement moi j'ai tellement un cliché sur le fait que tous les vitraux sont pareils que du coup d'envoyer de voir des détails c'est pas mal alors je vous envoie ça peut-être sur en rêve sur le discorde aussi pas tout ce que tu as pris amazon avec je vous laisse regarder pour l'instant pendant que je mets dans la bibliothèque et lui ça c'est les trucs à rechercher en général les trucs que je balance à l'arrache pour nos chronologies c'est des trucs aussi à à checker si on a envie d'approfondir les choses alors ça c'est un christ en croix après le truc c'est que là c'est pas en grand j'aimerais bien voir des trucs en grand mais en fait il ya des gens qui a des détails ou des de spotlights ouais maintenant je suis bloqué à regarder dans le vide alors non je regardais le chat non mais là c'est tu vois le problème des vitraux c'est ça c'est qu'on voit des détails et des détails de ouf oui mais on va jamais les avoir en entier non parce qu'en entier on a ce genre de choses donc là on voit des scènes religieuses celles qu'on voit assez souvent mais elle fait des visages très détaillés par rapport à d'autres choses que moi j'ai vu où c'était un peu plus grossier quoi et c'est dans les détails qu'on voit les vitraux et vous remarquerez si vous traînez du côté de ces coins là où il fait froid et humide qu'on a du mal à pouvoir voir les détails des vitraux par exemple c'est au oui par exemple et que ça filtre la lumière et du coup la lumière elle te prend dans la tête comme ça c'est vrai que c'est un peu dur ce que j'aime bien c'est le côté un peu hyper gravure tu vois ça fait un peu hyper gravure c'est la même technique je pense c'est le temps c'est pareil je pense là les coups les coupes et compagnie après il doit y avoir des trucs pour maintenir parce que tu vois pas un peu vert il ya des trucs qui doivent casser plus facilement parce qu'il a été traité comme ça ou ce genre de truc là mais je ne sais pas quand quel processus charité ok les couleurs sont belles elle faisait partie des quaker non et elle était long donné moi j'ai impressionné par les détails des vies du visage après peut-être on a aussi beaucoup de représentation des vitraux de ces deux moyens âgeux là où ils ont alors pour chercher dans le frama c'est le plus simple c'est soit le contrôle f c'est vrai que c'est pas très très facile avec le nombre de d'épisodes qu'on a fait ça devient compliqué en fait au fur et à mesure mais on fait toutes les époques tous les pays exactement on essaye en fait comme on clique de page en page sur les artistes qui sont qui sont cités en fait on est on a fait des sceaux j'ai pas d'une artiste on va dire qui a fait ses études au beaux-arts de paris en 1880 en 1940 parce que c'est en 1930 on tombe sur par exemple sa collègue d'atelier qui elle était irlandaise donc ça nous amène sur l'irlande et etc etc et donc on est parti il y a des moments on est allé en australie il y a des endroits il y a des endroits quand même on a très peu visité parce qu'il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup de ressources ou pas beaucoup de femmes qu'on a découvertes encore qui sont qui sont de cette ville ou de ce pays voilà et par exemple pour dire très simplement les débuts de chrono on a commencé avec cinq artistes hyper connus donc forcément ça ouvre déjà cinq pays à tout casser et par exemple frida calo nous a amené tina modotti tina modotti nous a amené les artistes italiennes et après le coup le mexique et beaucoup mais du coup beaucoup le mexique parce que c'était le coin de frida calo et tina modotti et ensuite ça ouvert les flas photographie et alors que le frida calo n'a jamais fait de photo n'a jamais fait on n'a pas de photographie à proprement parler de frida calo autres que celles qui ont sont prises par tina modotti donc du coup voilà et et donc du coup l'idée ouais c'est ça ça multiplie en plus les médiums ainsi que les déplacements mais on a beaucoup été en irlande on a passé beaucoup de temps en irlandes il ya des épisodes entiers où on fait que des artistes irlandaises un moment on était beaucoup en europe de l'est aussi oui assez longtemps et voilà enfin après il ya quelques moments on est vraiment allé je sais pas par exemple on n'a jamais vu d'artiste indienne mais on est alors attention parce qu'on est avant 1982 donc ça veut dire qu'il ya des artistes pour trouver une artiste indienne qui faisait de la peinture en 1740 par exemple pense qu'il faut avoir des bonnes sources quoi c'est peut-être pas sur wixpédia qu'on va trouver mais disons qu'on a failli y arriver parce qu'on a commencé à tourner autour de l'australie nouvelle zélande des personnes qui sont qui ont fait partie de l'immigration justement aussi sud asiatique donc en fait ça aurait pu on aurait pu arriver là sauf que pareil il ya beaucoup d'artistes par exemple du côté de l'asie en général mais si tu prends l'asie dans sa globalité qu'on n'a pas encore trouvé et du coup le truc c'est là on est c'est pour ça qu'on précise que c'est euro centré parce que déjà on a commencé avec nos connaissances et ensuite on pour l'instant on tourne énormément sur les connaissances de l'art moderne tel que l'occidentale lambda pourrais-je le dire et du coup on se retrouve avec beaucoup de choses qui se retrouvent autour de 1900 sauf qu'il y a beaucoup de choses après qui sont en dehors et qui sont déjà en dehors de 1900 et déjà en dehors de ce qu'on traite l'actualité ce qu'il y avait avant aussi dans les siècles d'avant c'était on a trouvé par exemple beaucoup de peintres de femmes peintres ou portraitistes et tout ça qui était dans les cours européennes et donc de fait c'est hyper réduit quoi on a des marie georgette de la cour non mais voilà c'est des noms à coucher dehors qui faisait tout des portraits mais bon bref donc il ya tout un pan qui n'a pas du tout été ouvert mais qui est peut-être pas du tout sourcé aussi c'est ça le problème ce que je dis à chaque fois c'est que on a beaucoup en fait d'artistes au 20e siècle puisque il ya de plus en plus d'accès à des ressources ou à des je sais pas des thèses des mémoires des bouquins sur tel artiste du 20e siècle ce qui permet de continuer à faire vivre des archives etc et donc plus on remonte et moins il ya d'archives et moins il ya de manière de trouver des infos et donc forcément quand on est jeune chercheur ou jeunes jeunes chercheurs ah non jeunes chercheureuses comme ça on tue quelqu'un de l'académie française et ben et ben et ben c'est plus compliqué donc il n'y a pas d'infos donc on va pas se dire tiens je vais faire mon mémoire sur les femmes portraitistes en inde au 18e siècle par exemple on pourrait mais il faudrait il faudrait aller faire des recherches de ouf voilà bas de rien un petit cancane quand on peut aider je le fais aussi à l'écrit comme ça comme ça c'est on en tue encore plus parce qu'on l'écrit comme ça il ya une il ya une trace en plus quelque part on a écrit comme ça bon moi j'aime beaucoup cette photo je trouve ça dit beaucoup de choses sur la qualité et la difficulté d'un vitrail voilà bon du coup on continue ça vous dit donc là on n'est qu'à la troisième c'est ça oui et là on arrive encore du côté de dublin donc voilà et tu n'as pas de version française donc on va aller chercher la version française même dans la version anglaise il ya l'air d'avoir genre rien ouais bah on fait ce qu'on peut non tu allais sur un site je traduis une page non tu as juste copié le nom oui mais oui mais oui alors c'est parti pour la troisième artiste qui s'appelle brigitte et pas birgitte brigitte marlin pardon donc brigitte marlin est née le 16 janvier 1936 c'est l'heure en effet j'aime bien il ya des gens qui s'appellent birgitte j'aime bien donc brigitte marlin née le 16 janvier 1936 à washington dc est une artiste américaine basée dans le air forkshire au royaume-unis elle étudie à dublin montréal new york paris et vienne ou sous la direction de l'artiste autrichien ernst furchs furchs fuchs elle apprend la technique de la détrempe à l'huile et à l'oeuf d'appel miche technique est ce que tu peux cliquer sur ah mais je pourrais pas cliquer sur miche technique des trompes de l'huile à l'huile à la version anglaise quand je veux dire miche technique tu as dit avec température la miche technique ok mixette technique c'est la miche mixette technique une english c'est un terme qui réunit plusieurs méthodes de couches de peinture incluant l'usage de différentes substances ouais voilà il précise pas quelle substance mais par contre il parle de le temps père et tempéra donc donc ça peut être une méthode de peinture avec des oeufs donc le tempura c'est un truc frais c'est le fait de c'est le alfresco la couleur jaune oui 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 water solub binder attend tu veux que je cherche la version traduite peut-être oui c'est permanent ça sèche vite un médium qui consiste à à garder la base c'est pour les colorants pour les petits pigments colorés et qu'on mélange avec de l'eau ça ça fait une pâte en fait après ça fait une sorte de petite pâte toi et comme tu dis qui comme un jeu brouillé parce que ex et gueule que je crois que c'est brouillé je suis pas sûr voilà ok c'est donc c'est une donc c'est qui utilise une combinaison avec de une base d'huile de résine de résine pour un rendu qui est lumineux et réaliste et les aigles yolk donc ça apporte une émulsion entre entre l'eau et l'huile 1 en fait c'était souvent utilisé ce qui s'est précise après par des vieux maîtres donc les vieux maîtres imaginés à l'ancienne c'est sûr je pense que de mémoire jaune d'oeuf voilà de mémoire je crois que c'était pour tous les trucs un peu simple pour les auréoles parce qu'il y avait un truc comme ça avec les ça veut dire qu'on peut faire par exemple tu as chez toi de l'huile d'olive de l'eau et un jaune d'oeuf tu peux faire de la peinture il faut des pigments oui mais si tu rajoutes des pigments ça augmente en fait la pétillance de la couleur je vais trop essayer mais chercher demain sur internet egg tempura et je vais faire ça et je vous montrerai la semaine prochaine tempura ouais je sais c'est al fresco en italien je sais ok donc elle faisait ça donc elle apprend la technique donc miche technique des peintres flamands et italiens de la renaissance comme yann von heck et giovanni bellini en 1961 elle fonde le groupe in escape qui deviendra par la suite la society of art of imagination society for art of imagination les peintres de les peintures de marlin présentent généralement des sujets visionnaires et psychiques souvent avec des thèmes scripturaires liés au script donc de religieux en général des thèmes scripturaires apparenté à l'école de réalisme fantastique de vienne l'une de ses peintures les plus connues le bâton illustré à droite a remporté le concours vision du futur en 1974 et a été très admiré par j j ballard lui a ensuite commandé de reproduire les deux peintures perdu entre guillemets du surréalisme belge paul delvaux le viol et le miroir donc c'est les deux oeuvres perdus de l'artiste sur ellis paul delvaux son portrait de ballard a été acquis par la national portraits galerie de londres en 1989 et elle a également peint des portraits du dalaï lama et de la reine elisabeth la reine mère alors marlin est la fille de l'artiste et auteur pour enfants hilda fan stokoum bah du coup hilda fan stokoum je pense c'est une artiste aussi alors non mais tout en bas c'est trop bas oui désolé bah bah du coup je vais l'ouvrir direct elle s'est mariée en 1957 a eu trois fils et a divorcé en 1980 ses expériences sont documentées dans ses livres from east to west awakening to a spiritual research and meaning for danny elle a écrit des livres en 2012 elle a eu des prix donc 74 en 84 et en 88 voilà donc du coup est ce qu'on a trouvé la date de première monstration je crois qu'on peut dire que 74 14 ça peut être pas mal je vous montre vite fait parce qu'il davant stokoum c'est une écrivaine et une artiste donc c'est sa mère la mère de l'artiste je la rajoute dans notre longue liste de chronologie future voilà voilà et bah ouais je pense que ça c'est pas mal après elle n'est pas est toujours vivante du coup si j'ai bien compris donc c'est possible qu'elle ait un site ouais tu y allais tout à l'heure donc on va aller du côté du site officiel pour voir s'il n'y a pas des oeuvres en plus peut-être on va éviter des premières monstration tu veux dire oui oui bah plus de détails quoi j'ai dit quoi les oeuvres en plus des oeuvres en plus oh ah ouais j'imaginais pas que c'était ça son travail ça explique le côté jaune c'est ça je voulais dire par les auréoles aussi c'est please hunter oulala c'est un site à l'ancienne ah le portrait de la reine mère ouais c'est toujours particulier de l'avoir visionary painting portrait artist artist on est into darkness self portrait d'accord l'interview télé price include récent exhibition voilà c'est ça 96 ça commence mais on nous on a besoin de plus voilà je vous envoie le site si vous voulez avoir accès à ce site il est trop bizarre son site il n'est pas acheter des pages jours il n'est pas httpress friendly il faut prendre un graphiste et mettre à jour votre site ouais non peut-être un graphiste mais au moins quelqu'un qui qui fait du https au moins qu'il paye le ssl parce qu'il le faut bien bon du coup en tout cas on peut regarder les galeries oulala des mandalas painting oulala air fire un style donc là c'est l'huile et la tempéra il y a marqué mich technique du coup et le tarot on va regarder le tarot après on va regarder aussi les mandalas et ça ça fait très carte de tarot en fait je me demandais pitalon à quoi ça ressemblait mais carte magic aussi non mais en fait non soit il faut se dire que les personnes qui font les cartes magic et les cartes de tarot sont des artistes on en avait vu aussi je crois déjà des artistes qui avait fait des cartes de tarot mais j'aime bien moi le méditer j'ai une méditer chaîne en angstine est ce que je suis là sur la transparence sont des et pas à votre téléviseur non mais il ya quelqu'un qui meurt par terre non ça ne touchait pas votre téléviseur nous contrôlons les horizontaux et verticaux ça ça fait très afro futuriste en fait dans le style c'est pour ça qu'ils marquaient les visions futures à john kath et ok en fait c'est moi ce que je trouve ça marrant c'est que je trouve un titre très personnel que c'est à la limite du mauvais goût comme pour certains j'en ressens moi je trouve toujours un peu étrange mais il y avait même la technique et après voilà c'est réaliste c'est un peu réaliste sur réaliste c'est pas mal mais en termes de ça ça marche mieux en plus petit c'est marrant nous là en grand vous du côté du retour c'est ça marche un peu mieux giga kitsch oui un peu oui voilà c'est ça c'est un côté bah 1980 style 1970 mais et en fait c'est des trucs qui traverse pas trop le temps ça ça fait vraiment couverture de ça fait moi je trouve ça fait truc que tu mets sur un t-shirt moi tu es dur parce qu'il y a des trucs sur les t-shirts c'est violent non mais après il peut y avoir des trucs intéressants mais par exemple ça ça me fait penser à une un truc des années 70 comment il s'appelle un grand musicien des années 70 qui avait fait ça sont vinyles avec je sais plus mais ça ressemble aussi à ça des vinyles des années 70 aussi en soi tu pensais qu'il est depuis le fleuil non pas depuis le fleuil on va regarder du côté des mandalas de la religion il n'y a que ça apparemment peut-être une série en train de roux le tarot c'est les cartes de tarot autour ok et du coup l'astrologie private life communication ok ok moi je suis capricorne c'est où là c'est là identité identité non pas feu moi je crois moi je crois où les capricorne scorpion balance lion cancer ah c'est dans l'autre sens c'est c'est taureau c'est là capricorne ouais je suis feu avant non c'est terre ah oui c'est terre oui bon bah apparemment je suis identité ok bon voilà donc on met quoi 72 alors bah c'est ce qu'on avait dans la page je crois 74 là mais on avait trouvé 72 où déjà non 74 non mais il y avait dans son truc oui c'est 74 peut-être qu'elle précise dans son truc mais elle sort des beaux-arts quand à montréal ouais pas très explicite 2017 et là 96 non mais mais 74 on va faire 74 ok doki est-ce que du côté anglais il y avait plus de choses peut-être normalement parce que c'est une traduction logique je dirais de n'a rien à voir je vous laisse avec ça 1964 c'est où la chronologie là il y a tellement de choses couvertes donc 74 on commence à s'approcher on est revenu oh il n'y a pas 1974 on est revenu à la fin de la brise et ça c'est rare c'est très très rare d'arriver dans ces eaux là donc voilà comme ça 2 marina parmovitch ou 2975 non 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 parce que j'ai déjà fait l'erreur j'avais le nom de là ok donc on en fait une dernière ou allez faisons une dernière pour le fun pour le fun de la journée de la soirée ok alors du coup il faut qu'on aille chercher dans nos onglets tenez pour tous ceux et celles qui viennent d'arriver on va se dire que je vous montre à quel point on est perdu comme ça au moins c'est fait j'ai ouvert les paramètres non pas ça OBS d'ailleurs j'ai mis 34 en haut mais pourquoi c'est 34 c'est pas 35 le truc il s'est pas mis à jour le titre on est 35 là depuis le début mais je l'ai mis en plus à jour go merci merci petit cancan de me motiver alors du coup je vous montre hop favoris x gestionnaire et favoris chronologie future 2 on en est là on a pas bougé 89 ouais parce que j'ai pas enlevé non plus il d'arrobert peut-être que c'est pour ça 88 87 86 t'es fou quelle avancée n'empêche ok et là on est de quel côté du coup ? irlande encore tu peux juste vérifier qu'on l'a pas faite parce que quand c'est les irlandaises j'ai toujours un peu peur ouais j'ai ça merci pour les soins alors je l'ai pas entendu parce que le robot ne fonctionne pas actuellement merci pour le soin moi j'ai plus la commande je sais plus c'est quoi le son et bien je crois que nous n'avons pas faite très bien nano read nano read nano read repère twitch nano read hop on est bon ? je crois qu'on est bon tu peux y aller il faut juste me traduire la page ah oui c'est vrai excuse-moi hop 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 comme ça c'est prêt je prends ça hop j'enlève ça quelle vitesse d'exécution ça prend 600 ans watch qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce que je dois regarder ? je vais regarder qu'est-ce que tu envoies des liens youtube maintenant living bell est-ce que c'est mieux que la chanson de tut tut oh oui homory avec la musique qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'était ? qu'est-ce que c'était ? c'est quoi ce truc ? en plus moi j'avais ça en plus comme image MSN quel enfer donc oui c'était la musique de homory merci et pourquoi il y a un chambre tout peur qui passe ? la dépression de homory a fait beaucoup de mal à plein de gens j'ai l'impression d'accord bon donc je commence la page de nano raid donc qui est né le 1er mars 1900 et qui est morte le 17 novembre 1981 c'était donc une peintre irlandaise spécialisée dans le paysage, la peinture de personnages et les portraits cette citation c'est l'une des meilleures peintres irlandaises du siècle son utilisation riche mais subtilement expressionniste du pigment rend son travail aussi pertinent aujourd'hui que lorsqu'elle a commencé à peindre spoiler il y a beaucoup de fois où on nous a dit que c'était les meilleures peintres irlandaises du siècle moi ce qui me fait rire avec ce genre de citation c'est tu sais t'as envie d'écrire bon pas forcément spécifiquement avec nano raid mais genre t'as envie d'écrire c'est citation par nano raid ça fait un peu ça tu vois genre c'est en fait ça fait un peu critique qui s'autoconcratule aussi de d'avoir trouvé des gens un peu ça aussi ouais alors on a pas cherché à anne margaret reed si on avait mérite je vais chercher tout de suite je vais chercher reed direct oui voilà par exemple c'est jamais hein on est très je suis devenu très méfiante oui bon tu viens de le mettre d'accord donc elle est née anne margaret reed le 1er mars 1900 à drogueda dans le comté de l'août elle était l'aînée de 4 enfants de thomas reed publicien et dan reed il est publicien c'est à dire qu'il est pas reed il est publicien il est publicien c'est vrai je sais pas ce que ça veut dire la maison familiale se trouvait au dessus de leur pub à drogueda la famille possédant également un certain nombre de propriétés dans la ville et à dublin reed a fréquenté l'école du couvent de sienne où son talent pour la peinture s'est développé à la sortie de l'école elle s'est d'abord inscrite pour suivre une formation d'infirmière à l'hôpital universitaire mater miséricorde d'IAE mais est partie au bout de deux mois ses parents ont été persuadés par leur curé le docteur c'est grave non mais c'est pas possible je pense que c'était Seagrave mais même docteur et grave qui veut dire quand même tombe ou tombe c'est un peu bizarre le docteur c'est grave c'est génial le docteur c'est grave à la connaissance de Harry Clark Nanoreed a enseigné dans son ancienne école et dans une école de garçons à Drogueda en 1923 elle a exposé pour la première fois la Royal Ibernian Academy RHA en 1925 Allez on note, on note, on note avec trois illustrations de poèmes Nanoreed a exposé périodiquement avec la RHA jusqu'en 1968 mais n'est jamais devenu membre universitaire en 1927, comme d'habitude avec d'autres peintres irlandais de l'époque Nanoreed se rend à Paris là-bas elle fréquente l'Académie de la Grande Chaumière, again, on en a parlé tout à l'heure pendant quelques mois mais l'expérience ne semble pas avoir eu d'influence sur son style de peinture elle se rend ensuite à Londres pour fréquenter la Chelsea Polytechnique de 1929 à 1930, ce qu'elle n'appréciera pas et reste ensuite en Irlande Sa carrière artistique Après son retour en Irlande, Nanoreed a commencé à exposer des peintures de paysages à la RHA Comme d'autres peintres de l'époque, comme Paul Henry, elle a voyagé dans l'ouest de l'Irlande pour s'inspirer de la peinture avec ses premiers travaux montrant les paysages, les habitants et les pêcheurs de la région En 1934, elle organise une exposition personnelle à la Society of Dublin Painters à St. Stephen's Green Sa deuxième exposition personnelle a lieu en 1936 à la Daniel Egan Gallery de Dublin L'exposition comprenait 53 aquarelles et 23 peintures à l'huile A la demande du maire de Drogheda, la collection a été réaccrochée dans la ville Les sœurs de Nanoreed avaient repris le peuple familial auquel elle était une visiteuse régulière alors qu'elle vivait principalement à Dublin A Dublin, elle partage une maison avec son amie Patricia Uchins Est-ce que Patricia Uchins est une artiste ? Il faudrait que tu regardes dans la version English Après la seconde guerre mondiale, Nanoreed a déménagé à Fitzwilliam Square Partageant avec d'autres, dont Piercy Purchinston Piercy Jackson Piercy Purchinston Je connais qu'un seul Piercy C'est une femme C'est une femme illustratrice, artiste et broadcaster Elle doit être aussi sur Twitch Elle est morte en 2017 Elle était peut-être sur Twitch Poète, animateur et traducteur Piercy Hutchinson est un poète, animateur et traducteur anglais Ok Donc euh... Voilà, Pierre Pardon En 1950, Nanoreed et Nora McGuinness sont sélectionnés pour représenter l'Irlande à la Biennale d'Art de Venise Nora McGuinness On l'a déjà rencontré Tu crois ? Oui Je te montre, je te montre celui de fer Ok, oui, oui Alors on l'a déjà vu Tu te rappelles de sa tête ? Non C'est une bonne mémoire de tête en vrai Je vérifie mais c'est sûr Patricia Alchine j'ai trouvé Je continue Je continue, pardon Belfast a accueilli une collection de 40 œuvres solo à l'été 1964 Elle avait déjà exposé à Belfast en tant qu'invitée de l'Hustler Society of Women Artists et avec l'Irish Exhibition of Living Arts Drogueda, la ville natale de Nanoreed, ne l'a pas honoré en nommant une rue, un pont ou une galerie en sa mémoire Ah bah c'est sympa Donc dans les collections, là il y a la liste des endroits où il y a son travail Donc c'est surtout à Dublin Il y a le musée de Santa Barbara en Californie On a souvent vu le musée de Santa Barbara pour les artistes sur Randaise Et après il y a Devis, pourquoi Devis ? Je pense que c'est mal traduit C'est les citations ? Références, ok T'imagines, t'as ton Devis sur internet, sur Wikipédia Mais j'aime bien moi la dernière phrase Elle n'a pas été honorée ni d'un nom de rune Bah dit lui, il dit rien en fait Donc on avait trouvé 1925 Avec 3 illustrations Bonjour le chat Viens, viens dire bonjour Elle est exposée pour la première fois Mais non mais fais la tête Tu dors ? Exposée pour la première fois et du coup en 1925 On l'a Alors il y a Il y a un Un mail nous a envoyé le clip J'imagine que c'est le clip de Docteur C'est Grave Qu'est-ce que c'est ? Allez viens Ah oui c'est le I'm shocked avec le soin A l'air de Ninouche Non elle est partie Elle se sent bareck Ah oui mais ça c'est un vrai chat Je crois Donc 1925 On va partir on est pas loin 1925 on a mis ? c'est pour ta tête quand tu découvres j'ai tellement ri je fais toujours des têtes un peu extrêmes je suis un très mauvais acteur ah bah il y a Nora McGuinness oui je t'avais dit qu'on l'avait vu je suis un très mauvais acteur parce que mon visage est trop lisible donc c'est compliqué il faudrait que je m'entraîne j'ai appris qu'il fallait aussi que je respire avec le ventre pour devenir un meilleur chanteur cette personne est fatiguante cette personne est très fatiguante ça doit être dur non mais la personne à côté de moi ne sait pas respirer normalement et ne sait pas faire des exercices tranquilles en fait vous voyez quand on est au collège et qu'on essaye de faire faire des exercices d'étirement à des enfants bah voilà il fait pareil pas concentré allez viens allez viens dire bonjour aux chats tu dis bonjour aux chats ? non ? bon à la Miaou ouais ça marche ouais bon ça fait deux heures nous avons fini je pense qu'on est bien bon j'espère que c'était cool pour vous on va regarder les oeuvres et après on y va peut-être qu'on va checker c'est parce que Trezvis n'aime pas les tutoriels il veut faire directement c'est un peu ça mais c'est pas tutoriel c'est moi qui lui montrais c'est pas un tutoriel il veut faire directement il fait pas bien non tu dérespires c'est genre pour faire des exercices donc voilà moi je suis désolé ça te fait rire en plus bah oui ça me fait rire bien sûr ça me fait rire bien sûr ça me fait rire ça me faisait rire sur le moment ça me fait toujours rire du coup on va regarder NanoRid les oeuvres je sais pas pourquoi il n'y a pas d'espace là mais dans la traduction c'est perdu c'est le bon pique limité ah bah alors ah écoute c'est pas long hein franchement ne regarde pas le replay de Floppy Knight je crois que j'ai sauté le tutoriel mais d'une façon de faciliter et là je vois alors le chat c'est le micro ça faudrait que je le refasse je pense qu'on va le refaire parce que l'épisode 1 était un peu trop rapide du coup pour bien comprendre les petits détails du coup les oeuvres j'ai pas fini de façon dimanche dernier mais Floppy Knight ça a l'air d'être un jeu où tu peux rester bien longtemps dessus je ne cite pas du tout ce que c'est ça nous read The Bridge on dit que c'était la plus grande artiste irlandaise c'est ça ? je sais plus mais il y avait une super citation bon bah des natures mortes on dirait des sucettes Highland donc ça c'est Highland Galerie c'est une des galeries qui l'explose tu as vu j'étais sûr que ça allait te plaire artiste dans la country j'adore mes traductions mes traductions sont géniales nature morte c'est quoi ça ? monsieur qui n'irait pas en radiateur on dirait ou la mort qui est en train d'ouvrir quelque chose tearing the shade ça je ne sais pas dire ça me laisse de marbre est-ce que ce serait pantois le terme ? non de marbre comme du marbre d'accord et droit c'est pas très sympa non plus parce que quand tu te cognes dedans ça fait mal un peu ouais un peu dur j'ai fait tomber la fleur ça s'appelle drooping the flower non c'est pas drooping c'est la fleur qui tombe salut Eva Samay ah coucou j'espère que ça va bien depuis ton stream de tout à l'heure alors j'ai pas tenu jusqu'à S Club 7 j'avoue que Crepusco m'a fait du mal j'en ai eu marre à un moment mais du coup oui allez voir Eva Samay qui a fait une lecture très rapide de enfin pas très rapide je sais pas si on peut dire très rapide parce que ça a duré un moment mais qui a fait la lecture de Crepuscule de Juan Branco lu pas par Juan Branco donc c'est pas si et donc il y a S Club 7 bien sûr le début pour bien comprendre ce qu'était cette parce que c'était quand même un gros mouvement il y avait beaucoup de monde qui était derrière S Club 7 je sais pas pourquoi mais apparemment c'était un gros mouvement et ben le pire c'est que moi rien qu'à l'évocation des titres des chansons je les avais dans la tête et ça ça marque bien évidemment un traumatisme de cette époque la vidée non mais je comprends en plus le pire c'est que tu vois tu dois faire tellement de disclaimer avec Juan Branco genre tu précises des trucs il faut mettre du contexte dans le contexte dans le contexte en fait il faut tout le temps expliciter ce que tu lis parce qu'il dit des trucs bizarres de temps en temps il y a des trucs qui sont intéressants il y a des trucs qui sont moins intéressants il y a des phases t'as sorti qu'il avait ôté un gars même si c'est un gars du gouvernement enfin c'est fatigant en fait courage en tout cas pour la suite si tu continues à le lire parce que je sais que c'était un chapitre et je sais pas si t'as fini le chapitre du coup mais je suis de tout coeur avec toi ancien cave ouais moi ça m'ambiance pas ça m'ambiance pas du tout non plus je suis pas dans l'ambiance de ces oeuvres mais moi je sais pas si c'est la fatigue ou quoi mais j'ai presque préféré l'artiste d'avant c'est pour dire là c'est plus intéressant tu vois ouais mais ça ça a rien à voir ça a rien à voir je pense que ça va du tout à la même époque voilà moi je suis ce poisson là actuellement face à ces oeuvres mort non pas forcément très bien cuisiné j'ai l'impression on dirait un sandwich de poisson wesh un sandwich de poisson c'est un poisson un poisson et des un kebab mais le pain c'est des poissons en fait ouais c'était un one shot ok 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 et alors les femmes artistes n'ont pas fait leur boîte de sardines ou sur une table de c'est quoi le cliché des trucs cubistes là tu sais c'est pas la boîte d'allumettes ou la boîte de sardines ouverte sur une table de bar ou un truc comme ça oui il y avait un truc comme ça ouais je sais plus il y a un détail très spécifique ouais donc on retrouve souvent mais on a pas vu dans les artistes fameux genre la technique la marinière que tu retrouves de temps en temps ouais non mais je crois qu'il y a un truc dans les natures mortes sur table comme ça où les hommes cubistes ont fait toujours le même bail genre je sais plus c'était quoi merci merci et bah ça m'a dit de trouver des commentaires qu'on n'a pas réussi à trouver aujourd'hui ah merci c'est vrai qu'on n'a pas été très constructifs dans notre avis c'est vrai qu'elle travaille plus la matière la matière que la couleur ou la forme c'est très bien dit je trouve merci je pense qu'on va t'inviter en sous-texte pour redire des trucs plus concrets que nous quoi parce que là bah en fait on a commencé salut à Oux on a commencé tout simplement parce qu'il y avait des chronologies sans femmes en fait on s'est dit un jour c'est marrant parce que dans notre apprentissage de l'histoire de l'art il y a quand même très peu de femmes ou alors quand c'est des femmes c'est des femmes qui ont été un peu glorifiées comme icônes genre Frida Kahlo aujourd'hui on la retrouve sur des t-shirts et des trucs comme ça mais en fait on connait très peu de femmes et quand on connait leur nom c'est pas spécialement avec l'image d'un tableau qui nous revient de trucs très précis et que voilà et en fait on dit souvent tiens cet artiste le style de et le style de on cite souvent un homme derrière donc on avait envie de creuser et de confronter aussi nos propres connaissances au départ en se disant ben voilà c'est qui les artistes femmes dont tu te souviens là comme ça d'un seul coup et donc c'est ça qui a construit le premier épisode et c'est comme ça qu'on a on a continué en se disant que on avait envie au fur et à mesure des épisodes de se construire aussi un imaginaire artistique composé d'oeuvres de femmes et de voilà de pouvoir se souvenir comme les vampires végétariens par exemple pour moi c'est l'oeuvre de l'année les vampires végétariens de Remedios voilà mais du coup c'est un peu ça et puis après c'est aussi l'idée de faire découvrir à nous plus ou heureuses des accroches avec des oeuvres qu'ils ou elles vont bien aimer que enfin il y avait ça et puis aussi le fait que évidemment c'est toujours un peu pareil plus on parle d'artistes femmes et plus on s'attache à du coup des noms des bouquins voire les expos enfin il y a plein de choses en fait ça a fait un nouveau filtre et c'était aussi ça après on le fait de manière très naïve voilà on n'essaye pas d'être très scientifique ou très historien sur les choses parce que nous-mêmes on a perdu énormément et donc voilà moi je n'ai jamais été très pointue en histoire de l'art parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai fait énormément en fait dans mes études au final par rapport à d'autres choses mais moi je sais parler plus de l'art contemporain que de l'histoire de l'art mais bon voilà je rattrape un peu il y a des trucs que je peux rattraper oui oui après on parle de technique on parle d'autre chose mais c'est vrai qu'on n'est pas là pour avoir un avis critique non plus sur les artistes ah non alors ça je pense que je n'aurais même pas commencé le niveau de critique c'est ouais j'adore ou non j'aime pas on est sur ce niveau d'analyse on n'essaie même pas de faire un effort de critique et d'écrire des citations comme on a vu tout à l'heure mais après des fois on se lance des défis par exemple un jour on a dit un jour j'ai demandé à 13 bis mais comment ça s'appelle du coup parce qu'il y a diptyque et après il y a quoi ? et triptyque et après il y a quoi ? voilà genre il y a ça après on cherche c'est quoi un retable ? voilà c'est genre ça et puis on cherche t'as répondu c'est bien t'as été enchaîné c'est cool donc c'est un peu ça après on revient sur les techniques là aujourd'hui on a appris par exemple qu'on pouvait faire de la peinture comme le al fresco avec de l'huile et du jaune d'oeuf et de l'eau par exemple et des pigments et en fait si si t'as fait un peu plus d'histoire de l'art tu sais que c'est des vieux trucs donc des vieilles techniques mais ça c'est des trucs où on laisse des détails en vrai on s'en fiche un peu là l'idée c'est de découvrir comme dit Eva Samay c'est de la foule découverte et on voit ce qui se passe si on aime bien on aime bien si on tombe sur les végétarien on regarde ça pendant 500 heures tu regardes ça pendant 500 heures je vais faire je vais faire un clip je vais faire une vidéo d'une heure comme il y a sur tous les trucs de Twitch de Youtube d'une heure avec les vampires végétariens et on regardera un petit détail et je vous ferai le documentaire Palette si vous connaissez la voix de Palette je vous ferai ça si vous le voulez bien sûr ça sera je serai alors ça fait longtemps que je vais vous montrer les documentaires Palette parce que je trouve que c'est génial de chantise aussi mais d'apprentissage d'histoire de l'art aussi et de comment on regarde l'art d'une certaine manière parce qu'il n'y a pas qu'une seule manière de regarder mais ouais Palette c'est vachement cool j'aimerais bien récupérer les DVD voilà est-ce que parce que je crois qu'il n'y a pas de numérisation de Palette mais voilà si Eva Samay t'as un petit un petit tips pour trouver comme t'as trouvé S-Club7 en 481p j'imagine si t'as un petit tips pour trouver en 160p les palettes moi je suis motivé même si j'avoue que j'aimerais bien avoir de la bonne qualité parce que c'est nécessaire je pense pour bien voir et par contre par exemple je suis sûr que les palettes il y a très très peu de femmes c'est presque assuré voilà donc il y a un chat qui commence à me fatiguer en plus mais arrête ça oui je sais que ça va et si on se disait qu'on se capte plus tard et qu'on et qu'on en finit là aujourd'hui bah écoute on a fait 4 4 artistes là exactement on a fait 4 artistes on a beaucoup parlé on a eu plusieurs raids merci encore plusieurs raids merci au à Oamgui Gui Oamgui et à la Bibi oui et puis aux 13 spectateurs je vais changer à chaque fois bien sûr spectateur qui sont encore là merci merci franchement ça va si tu trouves trop 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 sympa et désolé encore pour le bot je sais que ça embête beaucoup sur ton discord je t'envoie un coeur qu'est-ce que ah oui alors on peut se retrouver d'ici la semaine prochaine sur 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 discord pour discuter s'envoyer des choses tout ça quoi dire on se retrouvera la semaine prochaine pour la suite des aventures et puis bah voilà pour moi pour moi en tout cas ce sera la semaine prochaine pour 13bis vous allez pouvoir le retrouver dimanche avec floppy night avec floppy night et bien sûr dimanche pensez à aller voter pour les législatives avant de regarder ou après on va regarder 13bis c'est sûr ouais et je pense qu'on va aller voir les intergalactiques il y a l'air d'avoir du people mais c'est sur la soirée Michael Crickton on finit avec l'adaptation de Mystère d'Andromède donc c'est une projection j'imagine et du coup ça nous fait un petit retour de comment on dit de Red parce que dernière fois on avait réussi à Red enfin on avait reçu un Red des intergalactiques donc du coup on renvoie un Red les intergalactiques est un est une assos je crois d'ailleurs de monstration de films et donc de festival aussi à Lyon c'est surtout un festival de mémoire voilà il n'y a pas de robot non dans mon long chiant mais artistique il y a les arts racailles je vais regarder alors du coup ça merci aux Raiders et Raiders 2 non t'inquiète pour le bot il y a eu un bot qui est passé le bot ah oui le bot est dead c'est toi qui l'a dit oui le bot est dead toi qui viens de dire désolé pour le bot oui oui apparemment c'est moi qui est cassé oui excusez-moi bonjour au revoir salut des bisous à la semaine prochaine à dimanche pour moi ciao 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 ciao